et bien salut à tous aujourd'hui c'est GTF on se retrouve sur une présentation de téléphone alors là on est avec le Samsung Galaxy S3 voilà alors le Samsung Galaxy S3 bon vous pouvez voir que mon téléphone le téléphone pour cette vidéo que j'ai emprunté est cassé bon c'est pas grave ça on s'en fout c'est le téléphone alors on parle directement des caractéristiques vous avez une fréquence une fréquence de processeur de 1,4 GHz ça c'est pas mal c'est toujours dans Android 4.1.1 bon vous avez mémoire vive RAM de 1024 MO et mémoire flash livre de 11350 il n'y a pas de il n'y a pas de double SIM comme dans certains téléphones alors maintenant on va parler tout ce qui est au niveau de l'écran alors taille en pouces vous avez du 4.4.80 4.80 pouces 5 pouces comme tous les téléphones qu'on peut trouver maintenant un peu plus dans ce moment en centimètres ça fait 12 centimètres définition de l'écran si je ne m'en souviens pas du 720 sur du 1280 voilà vous avez une résolution de l'écran de 306 16 millions de couleurs comme tous les toutes les excusez-moi tous les tous les téléphones de Samsung pratiquement ce que je peux dire d'autres GPS ah oui c'est maintenant avec Google Maps navigation il y a une version Bluetooth alors que de X-Cover si vous avez regardé la vidéo vous pouvez aller voir la vidéo c'est du 3.0 et là la Bluetooth c'est du 4.0 c'est tout ce que je peux dire au niveau en outil voilà après tout ce qui est alors au niveau design du téléphone je trouve qu'il est assez sympa j'aime bien les formes arrondies par rapport aux iPhones dans ce moment comme le 4 et le 5 qui sont assez carrés moi j'aime bien les formes arrondies il teint pour pas de voilà derrière bon bah ça reste toujours assez basique avec le Samsung la caméra le son et le flash moi je trouve que les les choses simples bah là c'est mieux que faire un truc voilà bref alors on l'avait en noir blanc gris oui ça noir blanc gris je pense d'une 300 à peu près 300 euros peut trouver moins cher vers 200 et quelques euros 9 en 300 euros bien sûr après tout ce qui est jeu tout ça ça rame pas du tout ça c'est assez bien ça rame pas l'internet non plus ne rame pas normalement il va avec la 4G au niveau maintenant on va parler au niveau photo niveau photo je peux vous montrer normalement ça va faire des trucs chelous sauf si je fais ça voilà ça fait des trucs chelous comme je filme bref vous m'aurez compris alors au niveau photo je peux vous montrer des photos voilà hop alors ça c'est parce que j'ai mis en vente sur spin parcell blacklist s'il y a quelqu'un qui est intéressé dans la chaîne youtube de gtf alors j'ai mis spin parcell blacklist en vente vous me contactez si vous voulez monter dans les commentaires je serai intéressé etc on verra après pour le alors résolution photo 8 pixels 8 pixels 8 mégapixels par rapport au x cover c'était du je crois du 3 ou je m'en rappelle plus du tout il y a un appareil photo intégré ah oui si je me souviens définition enregistrement vidéo c'est du 1920x1080 alors vous avez une webcam c'est à dire vous avez de l'autre côté et de l'autre côté vous avez des normalement offert des oreillères intra-auriculaires intra-auriculaires qui sont fournis voilà je peux vous les montrer voilà samsung je les aime bien voilà intra-auriculaires c'est un peu dégueulasse si vous ne nettoyez pas vos trucs vos oreilles samsung avec toujours dans cette simplicité ici le micro quand vous allez parler plus ou moins couper quand un appel rentrant activé ou couper la musique active la musique voilà alors c'est de définition de la vidéo de la webcam c'est du HD c'est du HD 720p voilà alors par rapport au Xcover vous avez le bouton toujours pour créer un dossier recherche etc le bouton en arrière dans le Xcover il y avait un bouton home et là vous l'avez ici sans automatiquement c'est aussi bien alors vous avez aussi une alimentation qui dure la capacité de la batterie d'une journée voilà alors au niveau du poids il fait 132 grammes c'est assez léger le Xcover il faisait 100 grammes largeur bon c'est du c'est en largeur avec l'écran et tout c'est du 7 7,06 cm en hauteur c'est du 13,66 l'épaisseur c'est du 0,86 cm et en volume cm3 c'est du 82 938 voilà c'est assez simple moi je vais parler c'est au niveau qui m'a vraiment j'ai vraiment bien aimé le Play Store le Play Store j'ai été avant chez Apple j'avais des téléphones Apple et je trouvais c'était trop compliqué dans Apple vous avez iTunes et Apple Store que là dans excusez-moi que là dans voilà seul truc voilà que dans voilà que dans Play Store vous avez tout dedans les jeux vidéo les films tout 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 dedans ça qui est bien attendez 10 secondes voilà vous avez il faut que je touche à tout le monde vous avez non là c'est fait exprès alors vous avez les applications les jeux les films etc dès que vous avez téléchargé quelque chose il vous met une situation voilà c'est ça ferme etc mais c'est le Play Store qui m'a plus convaincu qui m'a convaincu que Samsung voilà sur le Play Store je trouve que c'est beaucoup mieux c'est plus simple vous tournez sur la ah oui des jeux et là vous avez un jeu gratuit vous tournez tout simplement dans un gratuit et vous regardez ça c'est vraiment bien c'est ça que j'ai vraiment aimé euh sinon ce qu'on peut dire c'est que ah oui une autonomie en 3G ou en 5 ou en 4G sur le web tout le temps tout le temps c'est de 6h26 ça se tient luminosité de l'écran euh c'est du 263 cdm carré euh qualité de photo c'est du 8 comme je vous ai dit et euh moi je trouve que c'est un bon téléphone et je vous le conseille alors le moins cher vous l'avez à 174 euros et le si vous voulez savoir je vous mettrai le lien dans la description sur les informations quoi et euh vous avez le plus cher 279 euros et 9 mais si vous voulez acheter 9 dans un dans le truc Samsung c'est 300 euros hein il n'y a pas d'autres trucs etc bon moi je vous dis à la prochaine vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu euh prochaine vidéo sur un autre téléphone ou sur des accessoires ou etc mais euh voilà je vous dis à la prochaine vidéo et dites moi surtout si la qualité de la vidéo est correcte et si euh le son est aussi est correct alors vous aurez pu remarquer mes vidéos se font en 10 minutes à peu près sur des téléphones où je dis tout et euh bon voilà j'espère que ça vous a plu je fais un petit tour de téléphone pour terminer bon voilà et voilà et je vous dis à la prochaine vidéo salut à tous ah non en fait faut jouer c'était juste pour vous dire que si vous n'avez pas de chargeur euh moi j'ai galéré parce que vous me l'avez donné sans chargeur c'est que un chargeur universel euh si vous voulez pas racheter un Samsung un chargeur universel coûte environ une quinzaine d'euros ça se présente comme ça bon là c'est du micro USB voilà pourquoi c'est vert ah non c'est pas vert ok euh voilà micro USB après moi j'aurais cru comme ma tablette Samsung c'est ce que je filme avec c'est pour ça je vous demande si c'est de bonne qualité euh Galaxy Note 10.1 euh la tablette voilà je me dis bah ça va même pas y'a pas la prise USB qui sort il faut racheter un autre câble bon moi j'ai de la chance j'ai pas besoin de racheter j'en avais un mais ça coûte une douzaine d'euros pour acheter ce câble là pour le relier à l'ordinateur ah là c'est juste ce point là que j'avais oublié euh je peux vous mettre juste le X-Cover comme ça un Samsung juste à côté et voilà déjà deux vidéos c'est parti ça va se renoncer je vous dis à la prochaine vidéo salut à tous salut à tous tchio ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501